et cela c'est maintenant qu'on voit tout ça je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de l'aïque et la vidéo de la partager si infinité donc dans la boîte il est aujourd'hui je voulais j'ai refait du miel parce que j'en ai plus tant que j'ai fait cette fois avec le fenu y et la lavande une tuer et franchement ça donne un de ses goûts mais alors comment que ça se m'arrive bien franchement machallah donc j'ai pris pour le petit déjeuner en fait j'ai mis moi pour le petit déjeuner je prends plus souvent du zyth zyth avec le miel que je fais et un petit peu de faible soda donc voilà donc c'est les ingrédients qui viennent de passer donc comme je vous ai dit je vais faire le miel avec du fenugrec on va dire une cuillère une cuillère à café ou une cuillère à soupe tout dépend que si vous aimez bien donc franchement je veux dire c'est pas fort c'est rien du tout donc voilà une cuillère à soupe ça devrait aller et une cuillère à soupe de lavande bien sûr la lavande il faut la la passer à la haute amie comme ça on enlève tout ce qui est petit pour éviter que ça soit dans le miel donc voilà et je fais pareil pour le fenugrec parce que des fois il ya des petites pierres dedans donc comme si celui du bled donc voilà donc ensuite je prends ma petite on va l'appeler cocotte je mets dedans et puis je ferme bien avec voilà et puis je secoue un petit peu pour voir s'il ya pas quelque chose qui sort donc voilà c'est fait j'ai mis mes deux kilos de sucre c'est du sucre bio je prends que j'achète du lidl et j'ai mais la petite cocotte la bâton de cannelle les quatre tranches de citron la feuille de laurier et puis on va commencer à cuire on peut mettre les deux tranches d'orange là tout de suite en même temps que le citron c'est juste qu'après moi je les ai rajouté après mais je veux dire ça change rien mettez les tous au départ il n'y a pas de souci c'est juste que je pensais que j'en avais pas et puis j'en ai trouvé puis j'ai mis les deux deux tranches d'orange donc c'est parti pour une heure de cuisson voilà à feu moyen bien sûr le lot de fleurs d'oranger on le met 20 minutes avant la cuisson avant la la fin de la cuisson donc pour savoir si comment si le miel est bon vous le remarquerez aux tranches de citron tranches d'orange elles prennent une couleur assez comment dire assez foncée donc voilà mais une heure de cuisson c'est largement suffisant et c'est bon au pire si vous voyez que il est trop liquide vous pouvez le remettre à cuire 20 minutes pas plus si vous voulez vraiment qu'il soit épais en fait plus vous allez cuire et plus il va s'épaissir mais il faut pas trop mettre faut pas trop abuser au niveau de du feu parce qu'il faut le mettre à feu on va dire au départ c'est feu moyen quand on met le sucre et tout ça et compte compte on enlevé les tranches etc on va baisser de moitié le feu c'est à dire doux et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'ils prennent bien donc voilà ça c'est mon miel j'ai enlevé toutes les tranches de d'orange de citron le le bâton de cannelle le laurier la fête au laurier et ma petite capote tout ça j'ai mis de côté on peut réutiliser dans la nourriture comme c'est des citrons on pourrait dire que c'est des citrons confitres que on peut les utiliser il faut pas les juger donc voilà donc quand j'ai les testés le matin j'ai je vous ai dit que j'ai pris le petit déjeuner avec j'ai mis un petit peu de zyklud l'huile de livre j'ai mis un petit peu de mon miel qu'on voyait les la bonne texture les ni liquide ni épais c'est juste qu'il faut donc voilà franchement ça commence à se marier bien le fenugrec et la lavande franchement c'est c'est waouh waouh franchement mashallah et puis là je dès que j'ai mis du miel je vais rajouter quelques gouttes de l'huile de nigel et c'est comme ça que je prends mon petit déjeuner et franchement c'est un ré égal et puis manger ça franchement sur le sur le petit déjeuner l'estomac franchement vous remerciez pour toute la journée donc voilà ensuite je vais prendre mon miel je vais le mettre dans un pot voilà c'est le pot que je remplis de mon miel et puis je prends un petit déjeuner avec et oui ou bien pour des crêpes ou pour ce qu'on veut donc franchement depuis que je fais je n'achète c'est très 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 rare que j'achète le miel au magasin donc voilà c'est même pas du vrai miel donc tant qu'à faire je préfère mieux faire le mien et voilà franchement c'est un grand pot ça me je veux dire ça ça dure vraiment très longtemps tout dépend si on l'utilise beaucoup et voyez franchement mâchallah mâchallah il y a un goût mais un goût je vais dire le fenouil le goût du fenouil grec et la lavande c'est déjà en fait vous avez le fenouil grec qui est fort et vous avez la lavande qui vient derrière et puis la douce et le miel il termine tout et il fait en fait c'est comme s'il y avait en fait une alchimie entre les deux et ça passe très ça passe crème quoi ça passe vraiment crème voilà c'était mon miel au fenouil grec et la vende une tuerie à refaire franchement vous allez voir vous m'en direz des nouvelles ou me dire ce que vous en pensez laissez moi vos commentaires je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec c'est oui